Le palais Barberini à Rome est vide, privé de son public depuis presque cinq mois à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Et pourtant, sous ce calme apparent se cache une réelle activité. Ici, on en profite pour restaurer les tableaux, comme cette madone du XVIIe siècle du peintre espagnol Bartolomé Esteban Murillo. Les toiles, mais aussi les cadres, se refontent une beauté avant la très attendue réouverture au public. Aucune date n'est encore prévue, l'impatience grandit et dans les salles silencieuses du musée, ce chef-d'œuvre du Caravage, Judith des Capitans Holofernes, paraît bien seule. Traverser un musée complètement vide vous donne un sentiment de mélancolie, parce que nous sommes ici pour le public. Les musées existent grâce à lui. Sans public, les musées n'ont plus de sens. Donc oui, on éprouve une grande mélancolie. En même temps, pour nous, c'est une période d'activité intense. Nous avons restauré beaucoup d'œuvres, fait des acquisitions. Nous avons mis au point la présentation de la collection permanente. Nous avançons la recherche, notre travail, plusieurs projets. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'activités. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'activités. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'activités. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'activités.